Bonjour à tous et à toutes c'est Morigan et on se retrouve devant le four de cuisson pour parler de sel, non pas celui qu'on trouve sur le serveur mais bien celui qui sert à la cuisine. Donc si je l'active juste ici, on voit qu'il est nécessaire dès la première recette, on le voit juste ici, il est juste là. Il faut savoir qu'en général les autres éléments on peut facilement les avoir et que donc si vous avez le sel vous avez de quoi faire les recettes. Par exemple les oeufs aux places, très facile, les oeufs et l'huile vous allez pouvoir les acheter du coup auprès des marchands de provisions signalés par du coup un petit sac juste ici, marchand de fourniture. Et donc vous allez pouvoir faire des recettes dès que vous avez du sel. Mais où trouver du sel ? On va voir ça ensemble, c'est une des options, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette façon là de trouver du sel, il faut que je me dépêche. Et pourquoi faire des recettes ? Bah tout simplement pour avoir bien sûr des boeufs mais aussi pour débloquer vos niveaux de cuisine. Et en quoi débloquer vos niveaux de cuisine peut être utile dès le début du jeu ? Bah pour pouvoir compléter par exemple cette quête ici, le monde de la gastronomie, cuisiner un filet de poisson. Et bien pour ça il va falloir monter votre niveau de cuisine. Donc c'est une des quêtes que vous allez avoir dans le cours de l'aventure. Et donc ce sel vous pouvez par exemple en avoir via les Amitoï en fait. Donc si je clique ici, je vous montrerai après comment on va chez les Amitoï avec la manette. Je vais me rendre chez les Amitoï. Pour ce faire il faut que vous ayez atteint le chapitre 3. Donc si je vais dans le codex, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, chapitre 3 juste ici. Et vous avez le pingouin qui est ici. Si vous faites cette quête là, donc qui est en deux étapes, vous allez débloquer les expéditions Amitoï. Donc si vous êtes avant le chapitre 3, ça sert à rien, vous n'aurez pas accès à cette façon de faire du sel. Et lorsque vous avez débloqué les expéditions, vous allez voir juste ici justement, moi j'en ai une qui est de retour là. Où j'ai récupéré justement, vous voyez juste ici, hop. Alors là j'ai pas eu de sel, j'ai pas eu de chance. Mais vous voyez en fait qu'on peut en avoir. Il y a des zones. Ici à nouveau c'est du sel. Hop. Là ça va être de la rothéine. Donc vous regardez. Et en fait si. Donc moi là je vais remettre la côte. Et puis je vais remettre du coup. Enfin je vais plutôt mettre les champs parce que j'ai le bonus d'XP. Hop. Vous voyez on met le petit symbole équivalent à celui de la zone. Pour voir du coup lancer notre expédition. Bon comme il y a la maintenance. On va pas chercher compliqué. Hop. Comme ceci. Et donc je lance mon expédition. Quand je reviendrai j'aurai peut-être du sel. Donc voilà une façon à peu près sûre finalement d'obtenir du sel. Pour sortir je clique sur la petite porte. Je vais vous montrer juste le fonctionnement sur la manette. Comme ça vous saurez aussi vous rendre chez les Amitoï à la manette. Je prends la manette. Hop. Juste ici. Et donc pour aller chez les Amitoï à la manette c'est un peu plus technique. Vous cliquez sur la grosse gâchette gauche que vous allez maintenir. Là vous avez donc la roue des interactions. Vous faites un clic sur le stick si vous êtes encore en réglage par défaut. Vous obtenez cette deuxième page. Du coup clique sur le stick gauche. Et là vous avez les Amitoï juste ici. Une fois que vous avez sélectionné votre élément. Vous pouvez lâcher la grosse gâchette. Et là vous allez vous rendre du coup chez les Amitoï. Encore une fois débloqué au chapitre 3. Et pour sortir on maintient vous voyez en haut à droite la touche Y. Sortir. Et on est bon. Voilà une façon qui va vous permettre d'obtenir du sel. Comme je vous dis c'est pas forcément la sel. Mais c'est quelque chose d'accessible à partir du chapitre 3. Qui vous permettra je l'espère de débloquer les recettes qui peuvent vous intéresser. Je vous souhaite un bon jeu. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501